Bonjour Samuel, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains. Je vous invite à faire un voyage aujourd'hui, un grand voyage, avec un petit garçon qui s'appelle Nils Holgersson. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Nils. Ses parents se désolaient, car ils ne pensaient qu'à faire des bêtises. Nils courait après les poussins. Ceux-ci avaient si peur qu'ils s'éparpillaient de tous côtés, et la poule s'essoufflait à les rassembler. Puis Nils renversait la gamelle du canard. Il jetait son sabot dans les pattes de la vache, et surtout, il lançait des fléchettes sur le beau jar blanc que sa mère émettant. Le jar essayait de se sauver, mais après quelques pas, plouf, il s'étalait dans la boue, et Nils riait comme un fou. Un matin, Nils est tout seul à la maison. Il se chauffe devant le feu en baillant, quand tout à coup, il sursaute. Un petit bonhomme au chapeau pointu est assis sur le vieux coffre de sa mère. Nils n'en croit pas ses yeux. Il se met à ricaner. « Quel drôle de lutin ! Je vais lui faire une farce ! » Nils attrape le filet à papillon. Zip ! Il le rabat sur la tête du lutin. Il se dit, « Je vais appeler le chat, ça va lui faire une de ses peurs ! » Nils se dirige vers la porte pour inviter le chat à entrer. Il ne voit pas le lutin qui soulève doucement le filet pour se libérer et qui chante en sautant à cloche-pied « Méchant, tu es, petit tu seras ! » « Petit, tu es, gentil, tu deviendras ! » Au même moment, Nils rapetisse, rapetisse. Dehors, une vache géante gronde à ses oreilles. « Tiens, te voilà, toi, qui m'as lancé ton sabot hier. Attends que je te fasse danser sur mes cornes. » Un canard énorme manque de le faire tomber. « C'est toi qui as jeté ma gamelle dans le fumier. Attends un peu que je te pousse dans la mare. » Une poule gigantesque le menace. « C'est toi hier qui as fait peur à mes poussins. « Approche, tu vas te tâter de mon bec pointu. » Nils croit rêver. « Ces animaux sont immenses ! » Et il comprend qu'il est devenu tout petit, aussi petit que le lutin. Nils court se cacher. En trois minutes, il escalate le mur derrière le poulailler et il se retrouve près du ruisseau. Ouf ! Il est sauvé. Derrière une feuille de pissenlit, plus personne ne peut le voir. Alors Nils se met à pleurer. « Que puis-je faire maintenant que je suis tout petit ? Les animaux vont sans cesse s'amuser à me faire peur. Il vaut mieux que je m'en aille. » À ce moment, une bande d'oies sauvages traverse le ciel. Aussitôt, le jar de la ferme bas des ailes. « Emmenez-moi ! Emmenez-moi ! » Les oies répondent. « Viens avec nous ! Viens avec nous ! » Nils s'accroche au jar. « Non, ne pars pas ! Maman serait trop triste sans toi ! » Mais d'un bond, le jar s'élance. Il monte si vite dans le ciel que Nils n'ose pas le lâcher, de peur de tomber. Pour ne pas glisser, il s'agrippe à son cou. Bien installé sur le jar, Nils regarde tout en bas. Il découvre une grande nappe au-dessous de lui, pleine de petits carreaux de différentes couleurs. Ce sont des champs, des forêts, des prairies ou des fermes. Les oies survolent une ferme et elles demandent. « Comment s'appelle votre ferme ? Comment s'appelle votre ferme ? » Le coq tend le coup pour répondre. « Notre ferme s'appelle Petit-Champ. Cette année comme l'an passé ! Cette année comme l'an passé ! » Nils éclate de rire, oubliant un moment ses malheurs. Le soir venu, les oies sauvages se posent sur un lac gelé. La plus vieille d'entre elles dit « Je pense que là, nous serons à l'abri du renard ! » Et les oies s'installent pour dormir. Le jar prend Nils par le col de sa chemise. « Toi, » dit-il, « ne t'endors pas ! » « Va voir si le renard ne se cache pas là-bas dans les buissons. Aide-nous et nous t'aiderons ! » Nils s'éloigne vers la forêt. Dans la forêt, il entend soudain des caquettements. Un renard file devant lui à toute allure. Dans sa gueule, il tient du noix. Sans réfléchir, Nils court à sa poursuite. Il attrape la queue du renard, mais le renard, la bouche pleine, s'écrit « Lâche-moi, Rikiki ! » « Non, je te manche aussi ! » Furieux d'être traité de Rikiki, Nils prend un pouille sur une racine et il tire un grand coup sur la queue du renard. Surpris, le renard ouvre la gueule. L'oie en profite pour se sauver. Le renard se retourne et faisant face à Nils, il crie « L'oie m'a échappée, mais toi, tu ne m'échapperas pas ! » Nils s'enfuit, et il grimpe au premier arbre qu'il aperçoit. Le renard se couche au pied de l'arbre et il attend. Il attend toute la nuit et toute la nuit dans l'arbre. Nils grelotte de froid sans fermer l'œil une seule fois tant il a peur de tomber. Au petit matin, Nils voit le soleil se lever. Il entend les cris des oies qui se préparent à partir. Son cœur bondit. Il se dit « Vont-elles partir sans moi ? » Il est sur le point de pleurer quand tout à coup, il voit une oie qui vole tout près du renard et s'amuse à le frôler. Le renard saute pour l'attraper, mais l'oie lui échappe. Il la poursuit de plus en plus loin. Alors, le jarre arrive, il tend son cou vers Nils et Nils s'accroche à lui. Depuis ce jour, Nils est devenu l'ami de toutes les oies, mais c'est le jarre qu'il préfère. La nuit, Nils dort au creux de ses plumes. Le jarre l'appelle Pousset et quand il a des ennuis, il n'hésite pas à crier « À l'aide, Pousset ! » Nils en est très fier. Un jour, les oies survolent la campagne et Nils reconnaît la ferme de ses parents. « J'aimerais tant les revoir, » dit-il au jarre. Nils et le jarre atterrissent dans la cour de la ferme. Pendant que le jarre se promène fièrement, Nils se cache dans un trou du mur, mais un cri lui fait tourner la tête. « À l'aide, Pousset ! À l'aide ! » C'est le père de Nils qui a attrapé le jarre par le cou et qui appelle sa femme. « Viens voir la belle bête pour notre dîner ! » La mère de Nils répond. « Ne le serre pas si fort. Il me fait penser à notre beau jarre blanc qui a disparu l'an dernier avec notre petit Nils. » Le jarre hurle de plus belle. « À l'aide, Pousset ! À l'aide ! » Nils bondit à son tour. Il crie « Père, mère, ne tuez pas ce jarre, c'est votre beau jarre blanc. Sans lui, je serais mort depuis longtemps. » Le père et la mère se retournent bouche bée. « Nils ? C'est toi ? Notre petit Nils ? Comme tu es devenu grand ! » Nils regarde autour de lui. La vache, le canard et la poule ont retrouvé une taille normale et lui aussi. Il est même plus grand qu'avant. Très ému, il se sert contre ses parents. « Me voilà enfin revenu, » dit-il. « Libérez mon ami le jarre, je vais tout vous raconter. » Eh oui, voilà, quand il a été sage, Nils est devenu et redevenu un grand garçon. À demain, les enfants ! ceux fais les enfants ! Sous-titrage … Sous-titrage ST' 501